Amis youtubeurs, amies youtubeuses, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Openbox de Watsid, de la chaîne Watsid. Donc premièrement déjà merci à tous les youtubeurs, enfin tous les youtubeurs, pardon, tous les gens de la communauté électronique qui se trouvent sur la page Syrobe, qui m'ont très gentiment aidé à trouver des charbons pour un fauteuil que j'entretiens. Je dois avouer que ce jour-là j'étais un petit peu fatigué, la flemme de rechercher et très rapidement beaucoup de gens de la communauté se sont portés à mon secours en me proposant tout un tas de sites et de machins, quitte à même me trouver en définitive quelque chose qui corresponde en tout point à ce dont j'avais besoin. Ceci dit, donc merci à eux, ceci dit, je vais commencer cette Openbox par l'AlphaWise U20. Donc l'AlphaWise U20, j'ai eu l'occasion de la tester, j'ai imprimé un certain nombre de petites choses. Alors je fais vite parce qu'en général j'ai tendance à m'étaler. Je dois avouer que cette imprimante m'a troué le cul, pardonnez-moi de l'expression. Mais voilà par exemple un exemple de ce que j'ai pu imprimer avec. Voilà, alors c'est la représentation d'un brin d'ADN qui doit faire à peu près 3,5 cm de hauteur. Il y a très très peu de fil entre chacun des brins qui relient chacune des branches. Voilà, j'ai imprimé un demi-pont, voilà, qui est censé donner des angles d'inclinaison. Bon, on y voit effectivement une peau de saumon. Mais en définitive, quand on regarde le prix et le temps que j'ai mis pour l'installer, en 20 à 25 minutes grand maximum, l'imprimante était déballée, montée, configurée, le firmware était déjà à jour et j'ai pu commencer mes premières impressions. Voilà, une espèce de petit cube. Alors tout ça, ce sont des éléments que j'ai trouvés sur la carte SD qui servent à tester l'imprimante. Voilà, cette balle, enfin cette représentation de balle. Ainsi que ce plug anal, pardon, cet oeuf à berger, ou je ne sais pas, un truc qui sert pour les rideaux. Vous savez, sur les barres de rideaux, très souvent on voit des trucs. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Enfin bon, bref, quelqu'un m'avait dit que c'était un plug anal, ou pensait que c'était un plug anal, voilà ce que c'est. Donc la partie U20, c'est terminé. Il y a des chaînes qui sont spécialisées, donc sur la pression 3D, sur la réalisation de modélisation et impression. Je pense notamment à une charmante petite blonde qui a une chaîne YouTube qui est montée en puissance d'une manière extraordinaire. En très très peu de temps, elle a fait un nombre de vues assez impressionnant. Je dois avouer que j'aurais presque été jaloux si elle n'était pas aussi charmante. Donc pour continuer ce petit open box, je vais continuer sur ce petit réglet. Alors ce petit réglet, vous avez déjà dû en voir quelques-uns. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Alors c'est en règle générale un outil fort pratique qui permet notamment de voir à quel type de composant on a affaire, parce qu'on ne s'en souvient peut-être pas forcément. Et puis qu'avoir un outil qui nous permet de retrouver directement le type de boîtier auquel on a affaire. Même si j'en connais un certain nombre de ceux qui sont présents, bon, ce n'est jamais inutile d'avoir ça sous la main. C'est relativement souple. Il y a ici une notion métrique, donc en centimètres jusqu'à 20 centimètres. Ici, une notion, on va dire, empirique. À l'américaine, quoi. Enfin, on pousse. Derrière, il y a un certain nombre de rappels, notamment sur les dimensions des composants, sur l'intensité maximum que peut traverser un courant en fonction de la largeur d'une piste. Enfin voilà, il y a un certain nombre de petites indications, le diamètre des fils, la résistance ohmique, le type, WG, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc ça semble être très pratique. Ici, on peut y inscrire le nom de l'utilisateur. Voilà. Ensuite, il y a ces peignes. Moi, j'appelle ça des peignes. Ce sont des supports qui sont fabriqués par Probmaster. C'est en plastique, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas ce qu'on trouve de plus résistant. Mais ceci dit, c'est relativement léger. Ça permet de placer ces sondes, pointes de touche et autres de manière suspendue, de façon à ce qu'ils ne soient pas empilés dans un tiroir. Voilà, donc j'en ai pris cinq. En espérant les installer un jour et m'en servir. Ensuite, il y a ce fameux petit laser. Alors, je me suis fait un petit délire. En fait, j'avais acheté ce laser parce qu'il est donné pour 15 watts. Donc, c'est un laser qui est du... Un modèle, c'est le LMC 450B. Donc, 450 pour 450 nanomètres. B, je ne sais pas pourquoi. LMC, je m'en fous. Alors, le produit est donné pour 15 watts. Donc, 15 watts, 15 WB. Il est avec une lentille ici réglable. Une focale réglable. Donc, on peut régler. Je l'ai reçu hier. Je n'ai pas eu le temps de le tester réellement. Je me suis juste amusé à voir si j'arrivais à faire une focale à plus de 3 ou 4 mètres. Bon, évidemment, il ne faut pas rêver. J'avais dans l'intention de tailler l'arbre qui est en face de chez moi qui me casse un peu les bonbons, notamment l'été. Mais là, comme c'est l'hiver et que ces branches ont tendance à cacher un petit peu le peu de soleil qui arrive, je me suis dit, tiens, je vais voir si je peux tailler l'arbre. Voilà, avec. Donc, il est fourni, bon, avec le module laser. Ça, diode laser. Ici, le module de régulation, voilà, qui lui-même est ventilé. Alors, le ventilo, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose d'une qualité extrêmement poussée. Ceci dit, quand on regarde le PCB, l'ensemble du PCB a l'air d'être d'une qualité relativement plus que correcte. L'ensemble, on s'aperçoit que l'ensemble des composants ici ont été effacés. Donc, encore, les Chinois qui ont peur d'être copiés. Enfin, c'est quand même un comble. Enfin, ceci dit, ils ont quand même pris pas mal d'avance. Et eux sont peut-être moins cons que nous, en définitive. Donc, voilà, le module de régulation. Une alimentation. Un câble, bon, c'est un câble type Amérique du Nord, mais ils m'ont fourni quand même l'adaptateur. Et ici, l'adaptateur qui permet de le raccorder, notamment, sur une imprimante déjà existante, avec la souplesse que peut représenter ce dispositif. Donc, l'objectif, c'est en fonction de... Enfin, j'ai deux graveuses CNC laser. Une de 40 watts à la boîte. Et ici, une de 2,5 watts. Donc, maintenant, j'ai 2,5 watts pour certains types de travaux. Et 15 watts pour certains types d'autres travaux. Ce module m'a coûté, je crois, 80, 89 ou 90 euros grand maximum. Donc, pour 15 watts, j'ai trouvé que le prix était relativement intéressant. Maintenant, est-ce que ce module fait vraiment 15 watts ? Ça, je ne sais pas. Et donc, pour continuer, j'avais promis que je ferais un Versus entre deux appareils. Donc, le Unity, le UT805A, et donc le Rigol DM3058E, qui sont des appareils, on va dire, milieu de gamme. Voilà. Déjà, c'est pour des utilisateurs, on va dire, un petit peu plus avancés que le multimètre type classique. Mais, pour pouvoir réaliser ce Versus, alors, je précise quand même qu'avant de faire le Versus, je vais d'abord faire un review de chacun des deux appareils. Et après, je ferai un Versus. Je vais essayer de faire les choses correctement. Mais déjà, pour faire les choses correctement, il me fallait pouvoir les mettre sur un pied d'égalité. Et les mettre sur un pied d'égalité en sachant que les deux appareils, s'ils ont peut-être les mêmes capacités, les mêmes possibilités, et probablement, je l'espère, pour les deux compagnies, le même type de qualité dans les résultats de mesure. Ce qui risque d'être compliqué, pour moi, de le démontrer. Mais, ceci dit, je vais quand même m'essayer à l'exercice. Il me fallait les mettre sur un pied d'égalité. Et pour les mettre sur un pied d'égalité, j'ai donc choisi d'acheter, alors, ce n'est pas pour les mettre sur un pied d'égalité, mais c'est juste parce que je voulais avoir vraiment des pointes de touche de très bonne qualité. Parce que, comme je me suis souvent aperçu, et je pense que nombre d'entre vous se sont aperçus, parfois, les mesures sont un petit peu erratiques en fonction de l'endroit où on appuie. Et puis, la mesure, on est obligé de s'y reprendre à deux, trois fois, sans avoir la certitude absolue que ce qu'on mesure n'est pas lié à un défaut de contact de la pointe de touche. Et donc, je suis tombé là-dessus, et je me suis dit, voilà, ça, c'est le produit qu'il me faut. Alors, c'est un produit américain, qui est fabriqué aux Etats-Unis, donc, made in USA, bien sûr. Alors, le kit, là, en l'occurrence, c'est un kit. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un kit. Ceci dit, il existe plusieurs types de kits. Moi, j'ai choisi le 8043 SK, qui répond à 89% de mes besoins, on va dire. 90%, voilà. J'aime bien chipoter. Alors, c'est composé, bon, donc, des deux sondes. Ceci dit, la première chose dont on s'aperçoit, c'est un petit peu la souplesse des câbles. Ça, c'est franchement très appréciable. Regardez-moi ça, là, c'est taf. Donc là, on a vraiment affaire à du silicone de bonne qualité. Les connectiques, ici, qui viennent se raccorder, donc, sur l'appareil. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, en espérant que, voilà. Ceci dit, logiquement, rien qu'avec la couleur, vous devriez pouvoir voir qu'il s'agit de contacteurs dorés à leur fin. Les pointes de touche, pareil, sont dorées à leur fin. Avec un système de vis, ici, qui permet, donc, de rajouter des options. Je parlerai des options juste un peu après. La pointe de touche, alors, ce qui est assez extraordinaire sur ces pointes de touche, et c'est ce qui me séduit, c'est, voilà, lorsqu'on prend, par exemple, la pointe de touche qui est fournie avec le rigole. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais ce n'est pas merdique non plus. Enfin, je veux dire, c'est quand même, déjà, de très bonnes pointes de touche. C'est du câble silicone. Ce n'est pas désagréable au toucher. La pointe de touche est relativement sympa. Mais, tout de suite, si on se retrouve dans certaines situations où le câble est légèrement tendu, voilà, toute la pointe de touche, vous voyez ce que je veux dire ? Elle est complètement rigide quand on la tient, même si, de temps en temps, on veut faire une mesure en appuyant un petit peu fort. Voilà, on a affaire à quelque chose de très dur au toucher. Et lorsqu'on va appuyer, ça risque peut-être de faire un petit peu chier. Et donc, la différence, elle se situe notamment ici. Là, on a affaire à une pointe de touche qui est plus courte, avec une tête, ici, de protection qui est quand même un peu plus volumineuse. Alors, certains aimeront, d'autres pas. Ça dépend de l'endroit où on souhaite introduire la probe. Et surtout, c'est la souplesse de l'ensemble. Lorsque vous regardez l'ensemble de la pointe de touche, donc si vous arrivez à embuter de quelque chose, voilà, lorsque vous devez rentrer dans un appareil et que la pointe de touche est un petit peu haute, si vous voulez, ou que le câble est tendu, voilà, cette partie-là a une certaine flexibilité qui permet notamment d'introduire dans l'appareil, en même temps que la main, voilà, d'aller faire ses pointes de... ses mesures assez finement dans l'appareil. Alors, j'ai choisi ce kit parce qu'il était fourni, notamment avec des options. Les options sont les suivantes. Alors, j'ai pris... Voilà, successivement. Alors, les pinces croco, voilà. Alors, ou pince alligator, mais d'ailleurs, on ne dit pas que c'est alligator, mais c'est Mohamed qui a raison, paraît-il. Alors, c'est assez agréable. Je dois voir que quand on appuie, voilà, sur le... dessus, c'est assez souple. Là, on a à faire... Alors, voilà, c'est quand même un petit peu plus rigide. Toujours pareil, elles sont dorées à leur fin. Alors, ça, c'est assez agréable. Voilà. Alors, le truc qui est curieux, c'est que les pointes, l'ensemble, sont dorées à leur fin, mais ici, lorsqu'on regarde le pas de vis, lui, ne l'est pas. Alors, bon, c'est... c'est une conception un peu étrange, mais ceci dit, ça ne doit pas déranger non plus au millième de micro-mètre, de micro-volts près. Voilà. Il suffit de venir la visser gentiment. Ça se bloque. Ni plus ni moins. Et là, on peut venir, donc, faire sa mesure tranquillement, sans avoir à s'embêter à tenir la pente de touche. Donc, ça, c'est assez agréable. Il y a ces espèces de cosses. Alors ça, notamment, quand on fait des mesures sur... sur des systèmes où il y a des batteries ou un certain nombre de choses, donc ces cosses permettent de venir faire une mesure permanente sans avoir à tenir les deux pointes de touche sur la batterie. Alors ça aussi, c'est agréable. Il suffit de mettre ces petits embouts, de venir poser ses fils sur la batterie, de venir resserrer et de faire sa mesure. Donc ça, c'est... c'est juste du bonheur. Voilà. Ici, on retrouve, donc, des petits isolateurs, qui permettent, notamment, si je ne dis pas de bêtises, de conserver une pointe de touche qui va dépasser, mais juste légèrement, de façon... Alors, attendez, vous ne voyez peut-être pas, si ça me fait le focus, cette chose-là. Donc là, par exemple, j'ai raccourci la partie exposée et j'ai une pointe de touche qui dépasse juste à peine. Alors oui, donc, l'un des autres avantages, c'est notamment celui-ci. Si je prends cette pointe de touche, la pointe de touche, une pointe de touche classique, d'accord, et que je viens l'appliquer, donc, sur un circuit, voilà. Et là, j'appuie un peu dessus. Hop. Je ne sais pas si on a vu. Voilà. Il a fallu que j'appuie assez fortement pour réussir à transpercer le papier. Là, je reprends la pointe de touche de chez Masterprobe. Et je peux vous assurer qu'au toucher, vous avez vraiment l'impression d'avoir affaire à une aiguille. Et ça, c'est très appréciable parce que ça permet de rentrer un petit peu, notamment, dans la brasure, éteint, plomb, enfin, bref, ce qu'on veut, ou éventuellement, de venir gratter un petit peu le vernis ou de passer à travers le vernis pour venir faire sa mesure sur la piste. Et là, regardez. Hop. Je n'ai pas eu besoin de forcer énormément. Je suis passé à travers le papier. Voilà. C'est extrêmement pointu. Et ça, je dois avouer que c'est aussi très agréable dans de nombreuses conditions. Ça permet d'avoir un contact, je dirais, en profondeur avec l'objet à mesurer. Et ça, c'est bien. Donc, il y a également ces grips. Voilà. Alors, pareil, c'est le même principe. Ils viennent se visser sur le bout de la pointe. Voilà. Qui est fait. Et donc, on se retrouve avec une pointe de touche qui ressemble à ça. Et là, hop. Et c'est d'une souplesse assez intéressante. Il y a un petit décoché sur la fin lorsqu'on arrive. Voilà. Et ici, vous voyez, le crochet est relativement... Il est relativement large ce qui permet de bien venir crocheter le dispositif ou la chose que l'on doit mesurer avec ce genre de probe. Et puis, plus finement, donc, parmi les options qui sont proposées dans ce kit, il y a deux autres types de pointes. Alors, toujours pareil, en grips. Mais cette fois-ci... Si tu veux bien, mon bébé, fais le point. Ouais, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, si vous le voyez. Alors là, on est sur quelque chose de très fin. Alors, ce n'est pas doré à leur fin, curieusement. Mais on est vraiment sur des pointes extrêmement, extrêmement fines. Et alors, là, on arrive sur quelque chose qui est particulièrement étrange, dirais-je. c'est que, ici, si vous vous y regardez bien, en fait, vous avez, de chaque côté, ici, du grips, des petits picots qui permettent de venir se brancher avec un fil. Notamment, voilà. je vais prendre l'autre. Voilà, voilà. Donc là, on vient se raccorder sur la pointe de touche classique. On a notre petit fil. On vient avec le petit dispositif qu'on vient mordre. Alors, en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ces deux petits grips, déjà raccordés au préalable sur l'espèce de petit prolongateur. Je ne sais pas si vous le voyez mieux, ici. Sur le petit prolongateur, on vient s'agripper aux endroits où on souhaite faire sa mesure avec le rouge, le noir. Une fois que ça, c'est installé, je dirais que, voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est venir avec la pointe, ici, se raccorder gentiment. Je vais peut-être prendre la noire parce que là, j'ai oublié d'enlever le petit caoutchouc. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on vient, on visse. Et voilà. Donc là, on est tranquille. On a installé nos pointes de touche avant même de faire quelques mesures que ce soit et de risquer de faire des courts-circuits ou qu'on allume son appareil et puis là, on fait éventuellement sa mesure ou on allume son appareil et puis on vient se raccorder ici délicatement et à partir de ce moment-là, on est tranquille pour faire sa mesure en toute sérénité sans venir trembloter à l'intérieur au risque de toucher deux, trois trucs et de faire éventuellement court-circuit. Et puis, pour aller encore plus loin sur... sur les pointes de touche, il est parfois nécessaire d'aller assez profondément dans un dispositif où l'accessibilité aux pistes ou aux endroits où on souhaite effectuer une mesure ne permettent pas l'accès. Et du coup, on se retrouve ici avec une pointe de touche qu'on peut prolonger de 5 cm. Alors, je ne compte pas cette partie-là. Mais voilà. Ici, on a entre 5 et 6 cm. Je ne sais pas exactement combien. Ça tombe bien que j'ai ceci. Voilà. Donc, 6,5 cm. Voilà. Un tout petit peu plus. 6,7 cm. Voilà. Donc là, on peut venir passer entre quelques composants et venir appuyer sa pointe de touche. Et toujours pareil, la pointe est extrêmement pointue. Donc là, on n'est pas obligé de forcer comme un malade au risque d'abîmer la tige. Il suffit de s'appuyer sur l'endroit où on souhaite faire sa pointe de touche et on est tranquille. Voilà. Bon. J'espère que cette petite présentation Openbox vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur la page WhatSeed. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.